Dans cette vidéo, nous allons parler de deux termes qui sont assez liés en économie. Ces deux termes sont ceux-ci, la rareté et la rivalité. La rareté, nous en avons déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Donc, dans le langage courant, quand on parle de rareté, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas facilement trouver. Une chose qui existe en quantité très limitée. En économie, quand on parle d'une ressource rare, on parle d'une ressource qui existe en quantité limitée également. Et donc, pour laquelle cette quantité n'est pas suffisante parce que les consommateurs veulent en consommer potentiellement infiniment. Donc, si on note ça, on peut noter que la rareté en économie, c'est donc la relation entre une ressource limitée. Donc, une ressource limitée. Et cette ressource, il n'y en a pas assez parce que, de l'autre côté, il y a potentiellement une envie illimitée pour ce bien. Donc, une envie potentielle illimitée. Et on peut penser à beaucoup d'exemples de biens rares. L'essence en est un premier exemple. La quantité d'essence est limitée et potentiellement, si l'essence était gratuite, tout le monde voudrait en utiliser plus. Donc, la volonté d'utiliser cette essence serait illimitée. Et donc, une des questions principales de l'économie est, lorsqu'on a un bien rare, comme de l'essence, une maison, de la nourriture, n'importe, comment est-ce qu'on décide d'allouer ce bien entre les personnes qui en ont envie ? D'un autre côté, quand on pense au mot « rival », on pense à quelque chose qui est en compétition, en concurrence. Eh bien, en économie, quand ce terme est utilisé, il est utilisé dans le même sens. Un bien rival en économie, donc un bien rival. Et pour un tel bien, bien sûr, si une personne consomme ce bien rival, ça va limiter la possibilité qu'auraient d'autres personnes de consommer ce même bien. Donc, pour le remettre à l'écrit, la définition d'un bien rival, c'est Si une personne consomme ce bien, cela limite la possibilité d'une autre personne à le consommer. Par exemple, si je cuisine un délicieux gâteau et que je le pose sur la table de la cuisine chez moi, si mon enfant passe par là et le mange, ça va limiter la possibilité pour moi de le manger également. Le gâteau est donc un bien rival. En économie, ce concept de rivalité est souvent utilisé comme un spectre, une échelle. En effet, certains biens peuvent être plus ou moins rivaux, et l'endroit ou la période à laquelle tu te trouves, à laquelle on se trouve, va aussi avoir un impact sur le niveau de rivalité de certains biens. Juste pour comprendre ce principe, je vais dessiner ici notre échelle. Donc voilà ici, notre échelle de rivalité. À gauche, nous aurons ici nos biens rivaux. Donc ici, c'est les biens rivaux. Et à droite, nous avons les biens non rivaux. Donc à droite, les biens non rivaux. Un exemple de bien rival serait... Eh bien, si j'habite par exemple dans une ville avec de plus en plus d'habitants, disons au hasard Bruxelles. Une habitation, donc une habitation, serait un bien rival. En effet, à chaque fois qu'un appartement se retrouve sur une plateforme de location, de nombreuses personnes sont intéressées, et une seule personne, ou en tout cas un petit nombre de personnes, pourra habiter dedans. Ou en tout cas, les personnes intéressées devront attendre que cet appartement se vide à nouveau avant de pouvoir habiter dedans. Plusieurs personnes ne pourront donc pas utiliser ce bien simultanément. Et ça, c'est un ajout intéressant à noter à notre définition. Cela limite la possibilité donc d'une autre personne à consommer simultanément. Et dans le cas du gâteau, dont on parlait juste avant, c'est la même chose. Si mon enfant mange ce gâteau, je ne pourrai pas le manger en même temps. Je devrais en refaire un avant de pouvoir le manger. Donc, un habitat ou un gâteau. Donc ici, un gâteau. Ce sont des biens rivaux dans notre cas. Si par ailleurs, on habitait dans un village qui se vide petit à petit de ses habitants parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Une maison ne serait pas à ce point rivale. En effet, si une maison est à louer ou à vendre dans ce village, on aurait beaucoup moins de gens intéressés. Dans ce cas-là, l'habitat se retrouverait plus à droite sur notre échelle de rivalité. Un autre exemple d'un bien non-rival, et ça, c'est dans la très grande majorité des cas, c'est l'air. Je le note donc à droite, mais pas tout au bout parce qu'il y a quand même une limite à la non-rivalité de l'air. Mais dans la vie de tous les jours, si je suis dans la même pièce que toi et que je prends une grande inspiration, je ne vais pas t'empêcher à toi de prendre aussi une grande inspiration simultanément. Et ici, j'insiste vraiment sur le simultanément parce que c'est vraiment une notion clé de cette idée de rivalité. Un marteau, par exemple, c'est quelque chose de solide qui va exister sur une longue période, mais si je l'utilise maintenant, je vais t'empêcher de l'utiliser simultanément. Ça sera donc un bien rival, même si tu peux attendre trois minutes le temps que j'ai fini de l'utiliser. Mais donc, on peut noter ces deux exemples sur notre échelle ici. Le marteau, là. Et de l'autre côté, on note l'air. Et on peut préciser l'air de dehors. Donc, l'air de dehors. Parce que, comme pour les habitats des villes ou les habitats des campagnes, si on change de contexte et que soudain, on se retrouve sur la Station Spatiale Internationale, là, l'air, ou plutôt l'oxygène, devient une ressource rivale. Car il y en a beaucoup moins et le nombre de personnes qui peuvent respirer en même temps est limité. Donc, on note de ce côté-ci, l'oxygène dans l'espace. Un dernier exemple que je vais donner ici est celui des routes. Une autoroute à l'entrée d'une ville, en heure de pointe, va être un bien rival. En effet, il ne sera pas possible pour d'autres voitures de passer sur cette route simultanément, car il y a déjà des embouteillages. Donc, une route en heure de pointe sera un bien rival. Par contre, cette même route à 3h du matin sera complètement vide ou presque. Donc, si je décide de prendre ma voiture et de passer par là à 3h du matin, d'autres personnes pourront le faire en même temps. Donc, à 3h du matin, la route est donc un bien non rival. Je note ici la route à 3h du matin. Voilà, c'est ici que je vais te laisser. Et je t'invite vraiment à essayer de penser à d'autres exemples de biens rivaux ou non rivaux afin de t'assurer que tu aies vraiment bien compris cette notion essentielle à l'économie. Dans la suite des vidéos de ce chapitre, nous allons voir d'autres éléments de réponse à la question principale de l'économie qui est de savoir comment est-ce qu'on peut allouer des biens rares ou des biens rivaux. Merci.